Dans le cadre d'une commission parlementaire qui étudie des réformes au cadre de sécurité routière, Piétons Québec a suggéré, a demandé, a conseillé au gouvernement de diminuer de 50 à 30 km heure la limite de vitesse partout dans toutes les villes du Québec. Vous m'avez compris, de 50 à 30 km au nom de la sécurité des piétons. D'abord, je veux vous entendre. D'accord ou pas avec ça? Joël? Bien, moi, je ne suis pas d'accord pour étendre ça partout. Par exemple, dans les boulevards où les gens roulent normalement à 50 km à l'heure. Mais par contre, dans les zones résidentielles près des écoles, comme le projet de loi 48 de Geneviève Guilbault, oui, je suis pour qu'on ramène ça à 30 km à l'heure. Honnêtement, on a un enjeu de sécurité routière au Québec. Oui, mais pas partout. Tom, toi? Oui, pas mal partout dans les villages, dans les petites villes et dans les rues résidentielles. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on sait qu'il y a une certaine marge. Mais 30, ce n'est pas très vite. Mais si on dit 30, puis les gens font 35 ou 38, c'est au moins à l'intérieur du 40 qui est supposé. Mais quand on affiche 40, les gens font 50, 55. C'est une simple question de logique. Alors, si on veut éviter, justement, autant de décès que ce qu'on connaît ici avec des piétons, un piéton qui est happé à 45, 50 km à l'heure a très peu de chances. À 30, il a beaucoup de chances de s'en sortir. Et je pense que les gens qui vivent en village sont respectueux de ça. Mais quand on est dans les grandes villes, surtout les gros camions, c'est un problème énorme. Ils savent que s'ils dépassent par temps, ils peuvent se faire saisir leur véhicule. Ça, c'est une vraie menace. Et ça garderait ça au moins à l'intérieur d'une fourche réaliste. Parce que pour l'instant, on dépasse constamment. Mathieu, 50 à 30. Contre, contre, contre. Pour une raison simple, il faut quand même, à un moment donné, cesser de toujours taper sur la tête des automobilistes. À un moment donné, l'automobiliste, aujourd'hui, c'est le grand méchant de la vie urbaine. On veut toujours réduire. En fait, on veut condamner. En fait, on veut rendre les voitures inutiles en ville. J'ajoute une chose. On l'a vu à Outremont, parce qu'il y a un lien entre tout ça, qui décide de faire l'espèce de nouveau règlement municipal qui dit que si on a la voiture qui est allumée plus que 10 secondes stationnée, on pourrait avoir une contravention. Donc, que le moteur tourne pendant plus de 10 secondes quand il fait en haut de zéro. Pendant plus de 10 secondes de contravention. À un moment donné, l'automobiliste, c'est le bouc émissaire dans nos sociétés. On lui fait porter la responsabilité de tout. C'est le méchant de la gauche municipale. Donc, est-ce qu'on pourrait leur sacrer patience? Le sens des responsabilités, tout le monde, à peu près. Donc, est-ce qu'on pourrait, de temps en temps, foutre la paix aux gens? Joël, le 10 secondes. Bien, moi, je dirais qu'on a quand même un enjeu en ce moment. On le dit, le reste du Canada, on met un pied sur la route, tout le monde arrête. Il y a une grande civilité, un respect des piétons. Alors qu'au Québec, c'est le contraire. On met un pied sur la route, on a l'impression que les gens nous visent puis accélèrent. Donc, il y a peut-être un petit travail de sensibilisation à faire pour être plus prudent puis sauver la vie de nos enfants. Tom, je pense qu'il faut aussi que les piétons se donnent. Parce qu'à Montréal, l'histoire de traverser les rues n'importe où, n'importe comment, c'est considéré un droit inscrit dans la charte des droits des citoyens de traverser ou... L'autorégulation des piétons. Mathieu, t'as l'ajouté? Oui. Moi, si on peut éviter d'utiliser comme argument, genre, pour sauver la vie de nos enfants, pour sauver la vie des piétons, un moment donné, il y a quand même des limites, tu me pardonneras, je ne sais pas, mais une forme de rhétorique exagérée. Là, ceux qui sont contre cette mesure-là ne veulent pas s'en prendre à la vie de nos enfants. Je ne suis pas indifférent à la vie de nos enfants quand je m'oppose à cette mesure-là. Je dis qu'à un moment donné, il y a une espèce de tendance lourde à tout faire pour rendre la vie impossible aux automobilistes. Nous est-il possible, tout en étant tout à fait sensible à la vie de nos enfants, de ne pas vouloir condamner à 30, puis après-demain à 20, puis à un moment donné, rouler tous en trottinette? À un moment donné, il y a quelque chose d'assez agaçant. Mais Mathieu, même dans une zone résidentielle, tu ne serais pas rouler à 50 km à l'heure? Dans une zone scolaire, d'accord. On peut faire toutes les nuances qu'il faut. Mais si tu veux flanquer un 30 généralisé sur René Lévesque, un 30 généralisé un peu partout, ça ne marche pas. Voilà, je vous arrête. Lumières rouges. Merci d'avoir été là.